Bonjour Poissons, on va parler de sentimental, d'affectif, d'amour avec cette guidance, avec ce guidance pour ce mois de novembre 2021, après votre guidance générale qui est en ligne, et bien vous avez ensuite le côté sentimental, on va l'évoquer, ce côté sentimental avec mes deux oracles, alors mon premier oracle Love Code, le tout petit dernier, et mon autre oracle Smooth in Love que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, alors ces deux oracles, et bien on va en parler pour vous Poissons, pour ce mois de novembre, ce sont deux oracles que vous pouvez recevoir chez vous, commandez si vous le désirez, ils sont en vente, il suffit de m'écrire à contactbrigitecrespo.com Alors, on y va, on va commencer par Love Code, et en plus ensuite, on analysera ensuite avec Smooth in Love, et bien ce mois de novembre, alors vous allez voir Love Code, et bien c'est le langage amoureux des fleurs, on va voir comment les fleurs parlent pour vous, le code amoureux des fleurs, on va voir ce qu'il vous dit pour vous Poissons, pour ce mois de novembre, voilà. On va commencer avec votre état d'esprit, ensuite on verra les obstacles, les difficultés qui peuvent se présenter, un conseil par rapport à cela, puis il y aura peut-être une réponse à votre question sentimentale, et un éclairage pour avancer dans votre vie amoureuse. Alors, on y va, on va prendre cinq cartes donc. Allez, on commence par votre état d'esprit, le chardon. L'amour est vital, la haine est un poison, un retardement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les poissons ? Y a-t-il des soucis ? Des soucis, des soucis, est-ce que ça pique comme un chardon ? Le pétunia, des trahisons, l'amour est un grand boulevard du mensonge. Mais que se passe-t-il pour les poissons ? Vous êtes triste, vous avez été trahi, ça pique, qu'est-ce qui se passe ? Aïe, 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 j'espère que les choses vont aller mieux. Alors, il y a des obstacles, oui, mais il y a un conseil qui vous parle de constance, avec le chrysanthème, qui prouve son amour au quotidien n'a pas besoin de la Saint-Valentin. Alors ça, c'est quand même plus encourageant que tout le reste. Vous voyez, il n'y a rien de vraiment négatif. Il se passerait peut-être des aléas de la vie, mais regardez. La constance pourrait payer. Et puis, réponse à votre question. Et les deux cartes, je suis obligée presque de les prendre. La réponse, ce sera un doux souvenir. Et le serment d'amour, ce sera la synthèse et l'éclairage. Et on va en parler de tout cela. Donc, on pourrait dire, oui, j'ai déjà beaucoup dit, mais on va encore évoquer peut-être un peu plus ce que ces cartes peuvent vous dire. Eh bien, pour certains, il y a une idée, oui, de vengeance. Que se passe-t-il ? Avez-vous envie de vous venger ? Êtes-vous dans une position de contrariété telle que vous désireriez jusqu'à vous venger de la personne qui vous a fait souffrir, de cette personne peut-être qui vous a trahi ? Que se passe-t-il ? Quel est ce ressentiment qui pourrait vous habiter ? Y a-t-il eu des mensonges dans votre vie, avec cette trahison du pétunier ? Y a-t-il eu, oui, des mensonges sur lesquels vous avez avancé ? Peut-être des mensonges que vous n'aviez pas compris. Vous y croyez à l'amour, vous y avez cru. Et puis, finalement, vous vous êtes rendu compte, peut-être, qu'il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de non-dit. Et puis, maintenant, voudriez-vous vous venger ? Alors, ces obstacles, ces difficultés que sont cette trahison, eh bien, il va falloir les dépasser, il va falloir travailler dessus, réfléchir. Est-ce qu'il est bon de se venger ? Ou est-ce qu'il est bon, peut-être, d'ignorer les choses ? Ou de faire confiance, ou de pardonner ? C'est ça, les grandes questions. Dans cette idée de vengeance qui vous habite, eh bien, c'est simplement parce que, sans doute, vous avez dû beaucoup souffrir. Vous avez dû être beaucoup trahi. Alors, quoi faire quand on est un petit poisson qui a souffert, qui a été trahi, qui a envie de se venger ? Même, je suis certaine, si c'est pas de me planter un couteau dans le dos de la personne. Non, mais vous avez envie de vous venger, peut-être, en ignorant, pourquoi pas, la personne. En ne répondant plus à ses appels. En, oui, en faisant votre vie, en pensant à vous. Ce serait une belle vengeance, eh, de penser à vous, d'ignorer les trahisons et de suivre votre chemin. Cette constance, c'est qu'il a un conseil, eh bien, vous dit, oui, eh bien, tu as donné beaucoup d'amour aussi, peut-être, hein, tu as été constant dans ton amour, tu as prouvé ton amour sans arrêt, t'as pas eu besoin d'offrir des fleurs à la Saint-Valentin, hein, peut-être ça n'a pas été compris, et peut-être on vous invite, dans le conseil, eh bien, de continuer sur cette lancée. Alors, ça veut pas dire nécessairement, hein, avec la personne qui vous a trahis, mais d'être toujours dans cette idée de constance, d'amour, d'attention, hein, qui est vôtre, quand vous aimez, eh bien, c'est pas dans la vengeance que vous avancerez, non, c'est plutôt dans le futur, si vous réconciliez avec la personne, ou si vous avancez vers quelque chose de nouveau, ce sera, eh bien, votre preuve d'amour au quotidien, vos preuves d'amour au quotidien qui seront reconnus, et c'est dans cela, hein, que l'on vous connaît, ce n'est pas dans la vengeance, et même si on vous fait souffrir, vous saurez pardonner. Alors, quoi faire ? Quelle est la réponse ? Eh bien, c'est peut-être, c'est peut-être cela. C'est peut-être bien avancer dans son chemin, garder au cœur, non pas une idée de vengeance, mais un doux souvenir d'une relation, hein, voilà. Vous avez été vrai dans votre amour, vous avez donné ce que vous avez pu donner, et même s'il y a beaucoup de tristesse, hein, eh bien, vous êtes prêt, encore une fois, je dirais, encore une fois de donner de votre amour, de ses preuves d'amour au quotidien, de faire des serments d'amour. Il y a une idée de continuer, peut-être, malgré ce que vous avez vécu, en tout cas, on vous invite à ne pas être dans la rancœur, dans la haine, mais de garder le souvenir, c'est-à-dire les meilleurs moments vécus avec cette personne, et peut-être votre avenir, eh bien, vous comblera de serments d'amour, de véritable amour, de joie, mais même si l'amour est fait de joie et de tristesse, avec cette rose rose, là, qui est la magnifique, eh bien, il faut garder le meilleur, hein, le meilleur dans la relation amoureuse. Donc, l'éclairage, eh bien, l'éclairage, c'est quoi ? L'éclairage, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aux autres, hein, si vous vivez une autre relation bientôt, ou si vous vous préparez à vivre une autre relation, ayez confiance, il n'y a pas que des traîtres, et ce n'est pas la vengeance qui vous guidera, mais c'est l'amour, votre cœur d'amour, votre vérité, votre constance en amour. Voilà, c'est cela, vous êtes ce poisson tendre, attentionnez, bien, continuez à l'être. Alors, on va voir maintenant avec Smoothie Love, on va voir Smoothie Love, un oracle que j'ai créé à partir de recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai créé, que j'ai dessiné, l'ébullition, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en ébullition, hein, ça correspond bien avec la vengeance. Vous avez quand même envie de, hein, c'est-à-dire de vous donner, là. Alors, beaucoup d'ébullition, de stress, hein, alors cet oracle, voilà, c'est le premier que j'ai créé. Voilà, alors j'ai fait, donc, deux oracles sur l'amour, et je suis en train de créer un autre oracle tout à fait différent. Vous avez mes oracles aussi sur ma boutique Etsy Oracle Saga, vous avez les liens en dessous de la vidéo, hein, voilà. Vous pouvez me contacter directement. Alors, nous avons dans votre état d'esprit, hein, entre cette idée de vengeance et cette agitation qui est là en vous, poisson, comment va se passer ce mois de, ce mois de novembre ? Bon, bien, écoute, c'est pas si mauvais que ça, parce qu'il va se passer quelque chose, malgré les difficultés, les obstacles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va naître de tout cela, hein. Il y a du renouveau, je pourrais dire. Écoutez, il se passe si mal que ça, hein. Dans le futur, hein, entre la constance et le bonheur, vous voyez que les choses vont payer à force, hein, parce qu'il y a du bonheur qui arrive. Puis on a, euh, cajolerie, hein, de l'amour, hein. Si vous cherchez des réponses, hein. Il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver là aussi. Et une synthèse, eh bien, cette solitude qui est là, hein, ça va être une guérison pour ma part. Alors, on va voir tout cela. Rien de mauvais, au contraire. Voilà, alors, ça revient à cette vengeance. Vous êtes en stress, vous êtes énervé, vous êtes fatigué, puis vous en avez assez consommant que de vous, peut-être, hein, qu'on ne vous reconnaît pas dans vos sentiments, dans votre amour, dans ce que vous avez donné. Eh bien, s'il y a eu des trahisons, il y a dans tout cela, dans ces difficultés que vous connaissez, que vous vivez encore, peut-être, eh bien, il y a comme une idée que vous allez renaître de vos cendres quelque part, parce que vous allez trouver des solutions. Vous allez, vous avez, vous allez ignorer, pour ma part. Vous allez ignorer ce que, le mal que l'on vous a fait. Vous n'allez pas l'oublier, hein, on n'oublie rien. Vous allez même, peut-être, réussir à pardonner. Mais vous allez ignorer tout cela, parce que vous ne voulez pas continuer à vivre. Et malgré cette surexcitation, cette effervescence, et qui, pendant un moment, va vous dire, oui, maintenant, il va falloir que je trouve une solution pour me venger, on m'a fait du mal. Non, 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 non. Il va falloir penser à vous, hein. Tout cela a été une expérience, c'est une expérience pour vous permettre de vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance sur le plan amoureux. Il y a quelque chose qui peut éclore de tout cela, de cette trahison. Alors, on pourrait dire aussi, et il ne faut pas l'ignorer, que malgré cette trahison, vous pourriez donner une autre chance à la personne. Vous pourriez chercher à ressouder les liens, à vivre quelque chose de nouveau. Pourquoi pas ? Parce que le bonheur est là, mais en même temps. En même temps. Moi, je vois plutôt que vous allez penser à vous. Qu'est-ce que vous cherchez, en fait ? Le conseil, c'est quoi ? C'est ce bonheur qui est là, qui vous attend. Ce bonheur d'aimer, ce bonheur d'être aimé. Peut-être ce bonheur n'appartient plus au passé. Il faut regarder vers l'avenir. Il faut regarder vers le nouveau, la nouveauté. Il faut avoir confiance en vous. Pensez que ce que vous êtes, ça va payer. Votre potentiel, votre beauté. Votre être, il va être reconnu. Si vous êtes dans l'être et non pas dans le paraître. Si vous n'êtes pas dans des énergies négatives, mais dans le positif, ça va payer. On avait parlé de constance. Ça va payer ce que vous êtes, comment vous aimez, ce que vous donnez. Bien sûr, pensez à vous, là aussi, quand vous aimez. Ne pas tout donner d'un coup. Il faut y aller petit à petit. Il faut attendre aussi de recevoir. Puis le bonheur, il est là. Il est là. Il est là parce que toutes ces difficultés, je peux dire, vous apportez quelque chose de nouveau, une connaissance de vous. Vous allez savoir enfin ce que vous voulez en amour. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez être apprécié ? Vous êtes aimé ? Vous voulez être aimé ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un amour caressant ? Un amour doux ? Un amour cajolant ? Vous savez cajoler, mais vous voulez être cajolé aussi ? Il y a beaucoup d'amour qui va se passer. Il y a beaucoup de choses. La réponse, c'est quoi ? C'est ça. C'est d'abord prendre soin de soi, se cajoler, s'aimer. Et tout cela va passer peut-être par cette solitude, mais qui n'est pas une solitude dans l'idée d'être malheureux, mais c'est dans l'idée de revenir à soi, de se reconstruire, vous voyez ? Et c'est un peu cela. Parce que dans ces serments d'amour qui sont là, moi je dirais que c'est peut-être le premier serment d'amour qui est à faire à vous-même, pour ensuite après pouvoir en recevoir et en donner aussi. Il y a une reconstruction qui va se faire. Vous allez prendre soin de vous. Vous cajoler, vous parfumer, pourquoi pas prendre des bains de douceur, pour vous préparer à être comme un sous-neuf, j'allais dire presque, pour connaître plus tard une vraie relation. Une vraie relation à deux. Une vraie relation dans l'être et non pas dans le paraître. Une vraie relation dans la franchise, dans la vérité et non pas dans les mensonges. Et ce repli qui est là va être nécessaire et constructif, j'allais dire, pour ce bonheur, pour reconstruire un bonheur. Et si vous avez rencontré une nouvelle personne après des trahisons, des difficultés, bien prenez votre temps, pensez à vous, aimez-vous, prenez soin de vous et vous serez doublement aimé. Très, très beau tirage pour les voiciens. Je vous invite à aller voir votre guidance générale qui est magnifique également. Je vous embrasse à tous, je suis à votre disposition. si vous désirez faire une consultation en privé, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Question vient d'avancer dans sa vie. Il est important de travailler sur vous. Et puis, maintenant, pour ce mois de novembre 2021, eh bien, Chez Razade va nous parler, je l'espère. Novembre, poisson, ascendant poisson, qui avait la lune en poisson, pour parler amour, sentiment, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors, on y va, on y va, on y va avec Chez Razade, on va prendre cinq cartes. Et nous avons le sultan de coupe. Alors, c'est intéressant, le sultan de coupe. Est-il prêt à se déclarer, ce sultan de coupe ? Est-ce vous, un sultan qui attend le moment, peut-être, le saint de coupe ? Vraiment, beaucoup d'affectifs. D'affectifs, on est dans les coupes. Confidence. Confidence sur l'oreiller, pourquoi pas. On continue, on continue, le 3 de coupe, vraiment. Et une dernière carte pour vous, poisson, le 7 de tuloire. Voilà, c'est tout un programme, encore une fois. Voilà, voilà, on arrange les cartes. Eh bien, ce sultan de coupe-là, c'est un homme. En tout cas, c'est dans les énergies d'un homme amoureux ou d'une femme amoureuse. Voilà, on pourrait dire cela. Bon, il y a une certaine confiance en soi. On a envie d'échange. On a envie d'échange passionné. Peut-être êtes-vous amoureux. Alors, on avait parlé de difficultés affectives. On avait parlé de réflexion. Il y a l'idée, là, dans ce tirage, par rapport à l'oracle Shirazade, bon, bien sûr, on est en plein dans les émotions. On a un saint de coupe, un 3 de coupe, un insultant de coupe. Bon, l'amour, là, avec cette carte, on pourrait dire, c'est un combat. Alors, a priori, on pourrait penser qu'il y a une période faste qui est là pour vous sur le plan affectif. Il y a des échanges avec ces confidences. Il y a ce saint de coupe, là, qui parle, qui parle de quoi ? Il parle de difficultés. Alors, est-ce que ce sont des difficultés entre vous ? On a vu déjà que c'était une relation un peu difficile, que vous aviez besoin de travailler sur vous, peut-être de vous replier. On a fait finir avec cette solitude pour parler de reconstruction. Avec ce saint de coupe qui est là, bon, il peut y avoir ou une rupture qui s'est faite, ou une rupture à venir dans votre vie sentimentale. C'est une carte un peu délicate dans le sens qu'il y a des difficultés de communication entre vous. Il y a des échanges qui sont assez conflictuels, je pourrais dire. On est avec ce saint qu'au milieu d'un cycle, là encore. on est dans l'idée de rupture, de fin. Est-ce ce dont vous allez parler entre amis, avec vos amis, avec vos confidents, avec les personnes en qui vous faites confiance, mais aussi, n'y a-t-il pas autour de vous des ragots, des calomnies, des gens qui parlent de vous, et cela vous met un petit peu dans l'idée qu'il vaut mieux, comme on dit, le silence est d'or. Il vaut mieux ne pas trop se confier sur votre situation affective, restez discret, ne soyez pas dans l'exubérance de communication, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient colporter des choses de manière différente que ce que vous les avez dites. Il y a quelque chose qui s'est rompu. Est-ce à cause d'une trahison ? On en a un peu parlé. Est-ce vous qui avez besoin de sortir de cette situation affective, de tirer un trait, de fermer une porte pour aller de l'avant ? En tout cas, ça va jaser, on pourrait dire, autour de vous. Si vous êtes en couple, notamment, ça va jaser dans votre famille, parmi vos amis, peut-être tout cela. Il y a des confidences, des ragots, et il va y avoir beaucoup d'agitation, beaucoup d'agitation. Bon, on pourrait dire quand même que malgré tout cela, il y a toujours un remède à l'amour avec ce 3 de couple. Vos difficultés vont se résoudre. Vous allez petit à petit retrouver l'harmonie, que ce soit l'harmonie avec la personne avec laquelle vous êtes, ou que ce soit simplement l'harmonie de vous retrouver seul pour ensuite construire une autre relation. ensuite. On vous demande de faire preuve de patience avec ce 3 de couple, que le temps joue en votre faveur en fait. Malgré les apparences, les difficultés, peut-être votre solitude, le temps joue en votre faveur. Le temps est là pour vous. Vous aussi, à aider ce temps, à travailler par la patience, par un travail sur soi, je le redis, voyez. Il y a toujours des remèdes, des conflits, peut-être des résolutions aussi, des conciliations avec ce 3 de couple. Est-ce vous qui aimez ou est-ce une autre personne qui vous aime ? Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a peut-être des difficultés de compréhension entre vous et l'autre. Il y aura des possibilités ou de break ou de rupture, voyez. Ce qui va enchaîner beaucoup de discours autour de vous. Alors, il y aura une avancée, de toute façon, sur le plan sentimental, mais il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements autour de vous. Pour peu de résultats, alors posez-vous justement, prenez le temps, la patience. On l'a vu, on avait vu le temps du retrait, de la solitude pour ne pas tomber dans l'épuisement. Retrouvez-vous avec vous-même pour évacuer le stress. Faites une pause. Peut-être il y a l'idée d'un bouillonnement intérieur et vous avez besoin pour cela, ça bouillonne, ça bouillonne, de vous poser, de vous reposer, de sortir de ce bouillonnement intérieur pour retrouver votre centre. Encore une fois, il y a des sentiments, il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de difficultés à communiquer ensemble. Il y a beaucoup de difficultés à trouver un plan, un achoppement, je dirais, pour repartir ensemble. Et s'il y a rupture, s'il y a rupture, ce sera pour une reconstruction ensuite. Isolez-vous, prenez le temps, faites attention à qui vous vous confiez. Il y a de belles choses à venir. Il y a de belles choses à venir. Il y a eu beaucoup d'amour. Peut-être maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Je vous félicite, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous. A très bientôt et je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en privé, n'oubliez pas d'aller voir votre guidance au plan général pour le mois de novembre. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501